La première guerre mondiale débute pendant l'été 1914. Au départ, les armées sont très mobiles et se lancent dans une guerre dite de mouvement, à l'image des conflits du XIXe siècle. Rapidement, le front se fige, les soldats s'enterrent dans des tranchées très rapprochées. La guerre, qui devait être courte, fait place à une nouvelle forme de conflit dans lequel les armes modernes sont de plus en plus destructrices. Malgré un service militaire de trois ans en 1914, les soldats n'étaient pas préparés à cette nouvelle forme de combat. A partir de 1915, l'état-major adapte la formation des soldats en reconstituant à l'arrière des tranchées d'entraînement. Blois est une ville de garnison qui accueille le 113e régiment d'infanterie. Les environs de Blois ont très tôt servi de terrain d'entraînement. Des découvertes récentes ont permis de retrouver les vestiges de tranchées d'entraînement dans la forêt de Manial de Blois, sur la commune de Chambon-sur-Cis. Je suis Alain Gauthier, et nous sommes sur la commune de Chambon-sur-Cis, dans la forêt de Manial de Blois, en lisière, à l'ouest de Blois, et donc sur le site des tranchées d'entraînement de la guerre de 1914, où sont venus s'entraîner les soldats qui se préparaient à aller au front. Ces tranchées ont été construites par les jeunes soldats à l'intérieur d'une forêt qui, à l'époque, avait 50 ans. Les arbres étaient très petits. Ils ont conservé la présence de ces fortifications grâce à leur ramure et à la couverture des feuilles, des branches, qui ont évité à l'eau de venir raviner ces constructions humaines. Ce site est historique, car nous avons trouvé la preuve que les soldats venaient s'entraîner ici à travers le carnet du garde de triage, c'est-à-dire le garde qui surveillait la forêt, qui surveillait les bois de la forêt. Et donc, son carnet porte la trace de la présence des soldats en 1915, au mois de mars 1915. Nous sommes ici sur l'allée des soldats. Cette allée a son appellation grâce aux gens du secteur qui ont entendu parler de la présence des soldats dans leur jeunesse ou grâce à leurs grands-parents, par exemple, qui étaient confrontés à ces jeunes qui s'entraînaient ici. Les soldats sont venus s'entraîner ici à partir de la classe 1915. Ces soldats sont rentrés dans la caserne le 20, 22, 23 décembre 1914, ont commencé leur instruction et sont venus ici à partir de janvier 1915. On sait que l'armée a pris en charge cette parcelle entre le 8 et le 10 janvier 1915 pour la classe 1915. C'est les premiers soldats qui ont reçu un enseignement à la guerre des tranchées. Ces soldats avaient 19 ans, pour la plupart, et ensuite, dès le mois d'avril, est arrivée la classe 1916, qui, elle, avait 18 ans. Il y avait plusieurs raisons pour s'installer ici. D'abord, le lieu s'appelle les Sablonières. Donc, on a un endroit qui est facile à travailler. Les jeunes, il ne fallait pas les emmener dans des zones argileuses. On aurait eu des difficultés à creuser. Deuxièmement, on est à 7 à 8 kilomètres de la caserne blazoise. Donc, une longueur d'approche qui correspondait à l'approche du front pour les troupes qui montaient au front. Troisièmement, on était en lisière de forêt. Or, l'instruction de 1906 sur les travaux de fortification disait qu'on devait s'établir en lisière, dans une partie boisée, en lisière de forêt, de façon à faire les travaux de construction à l'abri des regards. Donc, voilà trois raisons principales qui ont amené les soldats à s'installer dans cette forêt. Une quatrième, c'est l'âge de la forêt. 50 ans, c'était une forêt qui permettait d'être utilisée pour les arbres qu'on coupait, pour recouvrir certains endroits, pour faire des casemates, pour se mettre à l'abri, sous la terre, avec une toiture, donc, faite avec les troncs des chênes. Et donc, cette forêt, la qualité de cette forêt de 50 ans faisait que ces arbres étaient parfaitement adaptés à cette chose-là. Enfin, les ramures de ces petits arbres servaient à faire des fascines. Les fascines, c'est des clés qu'on met pour retenir la terre. C'est-à-dire qu'on plante des piquets, on tresse avec les petites branches ces piquets, et donc, on retient la terre. Donc, ça servait à bloquer la terre pour éviter qu'elle retombe dans le boyau de la tranchée. Ici, nous avons la totalité des exemples de la vie dans les tranchées et de la protection, puisque c'est un ouvrage de protection avant tout. Il y a une première ligne, il y a une seconde ligne, il y a des boyaux de communication pour permettre, à partir de l'entrée, de venir jusqu'en première ligne. Au-delà de la première ligne, il y a même un petit poste, l'endroit où stationnaient des soldats à l'intérieur du No Man's Land, c'est-à-dire la partie entre les deux ennemis. Et donc, tout un tas d'endroits pour se protéger, des casemates de différentes tailles, de différentes formes, des lieux pour abriter des sentinelles, pour faire le guet. Donc, nous avons tous ces exemples-là et même ici, nous avons des emplacements de mitrailleuses, c'est-à-dire de l'artillerie de tranchées. La durée d'entraînement des soldats était d'environ 6 à 8 mois avant de monter au front. Ceux qui sont arrivés en avril, on a donc une correspondance qui nous permet de le dire, ceux qui sont arrivés en avril sont partis au front à peu près vers Noël. Donc, voilà la durée, disons, globale d'instruction. Pendant les trois premiers mois, il s'exerçait au maniement des armes, au tir, et commençait à creuser les tranchées pour s'exercer. Donc, dans toute cette période, il s'entraînait à se cacher derrière les mottes, à se protéger, à tirer dans cette position de protection, coucher, ou à genoux, ou debout, selon l'endroit où il se trouvait. Nos difficultés de recherche historique tiennent au fait que nous n'avons plus les archives du régiment de Blois, le 113e. Les archives ont disparu, a priori, donc nous n'avons pas la réalité de ce qui se passait ici. On sait effectivement la façon dont étaient entraînés les hommes, mais combien de jeunes soldats sont passés ici, on ne peut pas le savoir pour l'instant, et on a des difficultés même à trouver des soldats qui sont passés ici et dont on aurait des traces. Donc la recherche continue, peut-être qu'on découvrira des documents particuliers dans les archives militaires, mais pour l'instant, on n'en a pas. Voilà. Alors des sites comme celui-ci, il en existait partout pour l'entraînement, donc auprès des dépôts, c'est-à-dire les endroits où les régiments avaient leur structure arrière. En France, ils ont quasiment tous disparu, à part quelques petits morceaux qui existent à droite, à gauche, mais qui ne sont que des résidus. Or, ici, nous avons la totalité du champ d'instruction avec des perfections que l'on ne trouve pas ailleurs, avec différentes qualités, différents exemples, et donc ça en fait un site historique majeur pour l'ensemble de la nation. Le seul qui existe dans cet état est situé ailleurs, au Canada, pour l'entraînement des Canadiens qui sont venus en France à partir de 1916-1917 et donc qui se sont entraînés sur un camp assez comparable dans sa dimension. Le 10 janvier 2015, à l'occasion du centenaire de l'ouverture de ce camp d'entraînement, des élus de la région et du département ont inauguré des panneaux explicatifs auprès du site. C'est la première étape de la reconnaissance de ce lieu de mémoire de la Grande Guerre. de la Grande Guerre. C'est la première étape de la région qui se sont en train de faire de la région. C'est la première étape de la région qui se sont en train de faire de la région. C'est la première étape de la région.